Merci beaucoup Coucou Poncière t'avais vu ma petite loupe d'animation 3D J'ai aussi Instagram si tu veux checker Et si tu veux d'autres animations c'est quand tu veux Alors Jablaya Jablaya hier qui nous a sorti une masterclass Alors attendez parce que je sais pas si je vais la trouver Jablaya hier qui nous a sorti une masterclass C'est ça Merci PGU pour le quatrième mois Merci beaucoup Et donc en fait cette masterclass c'est un truc qu'on pourrait utiliser en waiting screen ou autre Voilà c'est une masterclass c'est monstrueux On l'a testé hier Vraiment C'est très stylé Hâte de te faire une phrase pas finie avec mes 100 000 pétales Arrêtez avec ça bordel Et ça rend ultra bien Regardez On en a déjà parlé hier mais Regardez comme ça rend bien juste Imaginez le temps d'un instant Imaginez le temps d'un instant Voilà Merci beaucoup C'est les thunes pour le septième mois Et Mucha pour l'abonnement Merci Un peu étiré Ah oui pardon c'est pas du tout dans le bon sens Pardon excusez-moi Transformer Oui Voilà Excusez-moi C'était un peu étiré aplati Voilà Juste regardez cette ambiance C'est une dinguerie Comme ça par exemple Tout à fait Red Vodka Comme ça C'est une dinguerie Voilà Et imaginez juste avec la musique maintenant Incroyable Alors Alors du coup c'est Jablaia qui a fait ça Donc une fleur Jablaia Sache Jablaia que tu vas être contacté très prochainement par l'ensemble de mon équipe Bien sûr Bien sûr Hop Tu seras contacté par un membre de l'équipe C'est sûr et certain il y aura quelque chose Non en vrai c'est très stylé Je remets ça quand même Je vais ré-étirer Excusez-moi Hop Hop là Hop Hop Pas du tout Pardon Boum Voilà 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 Lil Tobi Merci pour le troisième mois Et Zetlan Merci pour le septième mois Merci C'est absolument une scène Oui c'est vraiment très joli C'est vraiment très joli Bon On verra Tu seras contacté par le directeur commercial De la chance Ponce Corporation bien sûr Il y a quelque chose à faire Oui il y a un truc à faire Il y a vraiment un truc à faire L'Instagram de Jablaia C'est quoi ton insta Jablaia ? Ah tu l'as Merci beaucoup Arux Parfait le boss Donc le Instagram de l'artiste qui a fait ça Jablaia Le Instagram est là Et tu as l'air de faire pas mal de modélisation Mais je le connais lui Ça me dit un truc T'as l'air de faire pas mal de modélisation 3D ouais Ça a l'air d'être ton Dell ouais Oh magnifique Hollow Knight Magnifique Incroyable on dirait un vrai On dirait une figurine De Hollow Knight Ah c'est ultra bien fait On dirait vraiment une photo On dirait vraiment une photo De D'un D'un Comment dire D'une figurine quoi C'est abusé C'est très joli Il a quand même Effectivement il a quand même écrit Attends il a écrit quoi ? 3D for fun Bah putain bah mec Ah oui 3D animation for fun Bah mec le fun est bon Merci Tyrael pour le deuxième mois Il y'en a certains quand même Il y en a certains quand même Ils gèrent bien leur fun Magnifique Ah effectivement Le Spectrum Extrêmement classe Dogo Hunter Trop stylé 360 pour Jablaïa là dessus Il était à 200 et quelques Bon bah voilà on donne de la force On donne de la force Il a une chaîne YouTube aussi Apparemment Mais non Là je suis en train d'envoyer un message C'est magnifique Je suis en train d'halluciner en fait Petit film d'animation for fun quoi Incroyable Un boss de Hollow Knight Merci Genie pour le huitième mois Merci beaucoup Non mais attends What the fuck For fun For fun Juste pour déconner Juste pour déconner Attends quoi ? C'est 57 000 vues ta vidéo là ? Mais t'es un monstre Attends attends Reste dans le chat Attends mais t'es un monstre Parce qu'en gros Si juste sur une animation 3D Tu fais 57 000 vues Ça veut dire que t'es un crack Attendez Reste dans le chat Merci Ruzi pour le troisième mois Merci beaucoup Tu seras contacté par mon équipe Alors là en fait je suis en train d'envoyer des messages A Ultia Faut savoir que Ultia Elle s'occupe de beaucoup de choses pour la chaîne Elle met sur beaucoup de points Et du coup là en fait je suis juste en train de parler à Ultia Pour lui envoyer des vidéos en lui disant Il est quand même très très chaud Bon allez on se mate ça Il est quand même Il faut faire un truc avec cet homme là Rémunération obligatoire Ah bah ça la question elle se pose pas évidemment Aucun travail Aucun travail n'est gratuit Tout travail mérite salaire La question ne se pose même pas Attends t'as tout fait du début à la fin là ? Ah par contre par contre par contre Là j'ai vu deux personnes dans le chat écrire Aucun travail mérite salaire Ponce 2020 Vous il faut vraiment utiliser des cotons-tiges Pas les mettre trop profond Parce que ça peut abîmer vos tympans Peut-être que c'est trop tard Mais il faut vraiment utiliser des cotons-tiges J'ai dit aucun travail n'est gratuit Tout travail mérite salaire Faites attention avec les cotons-tiges Soyez un petit peu plus propre des oreilles s'il vous plaît Mais mec à toi tout seul Tu fais des bandes d'annonce animation 3D De Hollow Knight Ça va bro ou ? For fun C'est vraiment pour déconner J'ai fait ça en 2 minutes 30 Il y a quelqu'un dans le chat qui a écrit C'est le chômage Ponce Je peux te jurer que si cette personne est au chômage Cette personne ne restera pas longtemps au chômage Non Mais attends T'as fait ça tout seul Mais quoi ? Mais comment ? Quoi ? C'est ton premier truc 3D ? J'espère que vous allez aimer Bah ouais mec C'est plutôt stylé en vrai Mais regarde Mais regarde les commentaires Je pense que j'avais jamais vu D'animation 3D Hollow Knight Comme ça avant C'est vraiment trop cool Mais attends Mais c'est incroyable Tu te rends compte ? Pour le fun quoi C'est ouf Mec c'est ouf en vrai Sans déconner Je suis assez choqué Tu te régales Dark Soulsca Zelda Attends montre Non Ca va pas exploser Non c'est une bombe Touche pas Ok ça va Ok c'est la fin C'est la fin C'est le final Très bien Il a fait caca en rubis Mais en plus il y a de l'humour C'est incroyable Incroyable That creature is so nice This animation is so nice Everything is so nice Je fave c'est drôle Voilà Je fave parce que c'est rigolo Mais fun Encore une fois Le fun Avant tout le fun Incroyable Franchement c'est très stylé Et donc du coup Le Instagram Qui est là Messieurs dames Le Instagram Qui vient de monter à 450 Ça t'abonnez tranquillement Tranquillement Bien sûr Bien sûr Bien sûr Go Discord pour vocale avec lui Mais non mais A chaque fois Go Discord pour discuter avec lui Salut Tu fais des super vidéos Merci Ça va Ouais ça va Ok Point Go Discord Non mais attendez Mais oh le pauvre Jablaya Jablaya est-ce que t'as envie de Discord Il va me répondre Bah non j'ai pas envie de Discord Tu vois ce que je veux dire Go interview Discord Non mais Peut-être qu'il n'a pas envie De venir sur Discord Ce que je peux comprendre Laissez-le tranquille bordel Après si tu veux venir discuter Sur Discord Jablaya tu es évidemment le bienvenu Mais rien ne te force Evidemment Rien ne te force Si ce n'est évidemment Les quelques fleurs dans le chat Qui te forcent Pour le coup C'est à fait Go ponce la nuit Non mais d'accord Ponce la nuit Jablaya messieurs dames A fond Bah viens Jablaya Vas-y viens Discord Je vais te changer de place Une fois que tu seras venu Ou les mots des rafleurs Si jamais vous le voyez Merci beaucoup Nofleck Pour le prime Merci Merci Ruzi Pour le troisième mois Et Gini pour le huitième mois Je sais pas si je vous ai remercié Mais je vous remercie maintenant C'est peut-être une dame Jablaya Ouais mais je crois que Jablaya m'avait parlé En me disant Il Ou en parlant de lui Ou un truc comme ça Ou je sais plus Je sais plus comment j'avais conclu Que Jablaya était un homme Je me rappelle plus Comment j'avais conclu ça Mais j'avais eu cette conclusion Alors Jablaya Jablaya Offre lui ta virginité Ponce Non je resterai vierge Jusqu'à Jusqu'à toujours en fait Jablaya Jablaya Jusqu'à Mais j'ai peur Ok Ok Bah ça continuera peut-être Non mais en plus de ça Il y a de l'imagination Il y a quelque chose Non mais la prophétie est bonne Je suis d'accord Bah Jablaya Si jamais tu veux venir sur Discord C'est avec plaisir Ne te sens pas forcé évidemment Mais si jamais Tu veux venir sur Discord Sache que tu peux Nous pouvons discuter un petit peu Parce que j'imagine Que t'as une formation pour ça A moins que ce soit full De l'autodidacte Je sais pas du tout Merci Ventouse Pour le cinquième mois Merci beaucoup Ponce des nichères de talons Bah c'est à dire Qu'ils sont Ils envoient des choses Envoient des choses stylées Moi j'y peux pas grand chose C'est incroyable C'est assez incroyable J'avoue Attends mais là Il a tout fait Tout seul Enfin il a tout fait lui Mais moi je me rends pas compte Je pensais qu'il fallait être Une dizaine Quinzaine Pour faire ça Mais what the fuck Mais le machin C'est un Tim Burton Mais what the fuck Mais mec Mais je suis très étonné Quand même Chain vocal Ah Chain vocal Apparemment Jablaya est dans le coin Ah bah t'es avec moi Tu m'entends Jablaya ? Tu es mute là Si jamais Ouais 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 C'est bon ? Ah salut Jablaya Salut Ponce Ça va ? Ça va super bien Merci Ça fait super plaisir De t'entendre En vrai Ça fait des mois Que je suis t'es live Et en vrai C'est ce qui m'a permis De faire ce que tu regardes Aujourd'hui Ça Non mais J'y suis pour rien Mais c'est quoi ? C'est super gentil Ça fait plaisir Mais c'est quoi ça là ? Là je viens de regarder Silk Song Release De phrase Désolé mon accent Mais En fait ce que je vois Moi j'ai l'impression Je pensais que c'était Un travail titanesque Qui prenait un temps Monstruieux Et qui était fait Par plusieurs personnes Bah en fait Ça peut aussi être fait Par une seule personne Au chômage Mais ouais Mais comment tu peux être Au chômage En faisant ça tout seul ? En fait à la base Je viens pas du tout De ce milieu Moi je suis horloger T'es horloger ? Ah mais donc quand même T'es dans la précision La minutie des choses Etc Bah je pense que ouais C'est un peu déteint Sur ma manière De faire les choses quoi Bah oui C'est sûr Mais du coup Horloger Mais quel craque Non mais parce qu'en fait Moi je suis En fait moi je vous explique Je suis cardiologue Je suis cardiologue En gros Au centre hospitalier De Versailles Et c'est vrai que je me suis mis A l'animation 3D Il y a deux semaines Effectivement j'ai commencé A faire deux trois vidéos Non mais en gros On imagine que t'es autodidacte C'est ça ? Oui oui c'est ça Complètement en fait J'ai toujours un peu Kiffé l'animation 3D Et puis Bah en fait Pendant le coronavirus Et le confinement Et le chômage Je me suis dit Bah on va tester Et puis Et puis c'est le kiff quoi C'est le fun Et ouais Bah tu vois le résultat quoi Mais mec c'est ouf T'as commencé quand A faire de la 3D ? J'ai commencé En avril je crois Et puis Quoi ? Attends 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 En avril de cette année ? Oui Ah Donc t'as commencé la 3D Il y a six mois C'est ça ? Jablaya Tu es parti Il est 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 parti Il a déco Il a déco Il a déco Je pense qu'en fait Non mais c'est un génie quantique C'est un craque ultime quantique Je pense Il est dans plusieurs états à la fois Et il arrive à Il arrive un petit peu A se déplacer A se mouvoir dans un univers Qu'on ne comprend pas Je pense vraiment Je pense vraiment Allo ? Ah Jablaya Oui Allo ? Oui on a été coupé pardon Oui alors du coup Il n'y a aucun problème mec ? Attends t'as commencé la 3D en avril ? Oui Après de base Donc je suis horloger Mais je suis aussi concepteur en micro-mécanique Donc j'ai un peu des bases de CAO Et du coup ça m'a Attends Tu es concepteur en micro-mécanique ? Oui c'est ça En fait j'ai fait une formation d'horloger Donc en fait tout ce qui est fabriquer une montre La monter et tout ça Je sais faire Et après j'ai fait une formation Qui me permet de concevoir les montres Donc en fait un peu de CAO De physique, de maths Et puis il y a du coup Beaucoup de CAO Donc disons que Tout ce qui est se balader Dans un environnement 3D Se connaissait un peu Mais avec Blender Bah je sais pas Le spectre des possibilités Il est devenu dingue quoi Donc En gros mais oui Mais d'accord Mais il y a une différence entre Donc CAO C'est la conception assistée par ordinateur Tu confirmes ? Exactement C'est ça ouais C'est plus la 3D orientée Technique et ingénierie Voilà T'as fait quoi comme étude pour faire ça ? Bah j'ai fait Un diplôme de Technicien en études supérieures En micro-mécanique horlogère Ah ouais c'est ultra de niche non ? Ouais à fond A fond A fond Bah c'est une formation Donc moi je vis en Suisse Et Et du coup bah ce genre de formation existe Mais c'est comme tu dis C'est ultra de niche quoi Et puis ensuite bah en fait J'ai bossé pour une grande boîte horlogère Et puis Ce qui est dommage C'est que toute la passion que j'avais Pour l'horlogerie Elle s'est un peu cassée la tronche Ah quand t'étais dans une grande boîte ? C'était quoi la grande boîte ? Sauf si tu veux pas nous dire Ce qu'on peut comprendre Ouais je sais pas si je peux dire Mais disons que C'était Swatch quoi Ça commence par Ro Et ça finit Ouais ça finit par Lex bien sûr Ah j'avais dit ça Non non bien sûr Non non bien sûr Mais ouais non Et du coup ce qui est dommage C'est que Enfin mais C'est l'industrie horlogère en général Qui est Qui est pas à la hauteur De ce que mon maître d'apprentissage M'avait M'avait appris En termes de Ouais de passion Et du coup ben Je me suis lancé Dans un projet perso Il y a deux ans Après la fin de mon contrat Chez la boîte horlogère Donc j'ai fait des bijoux Qui sont un peu Entre la mécanique Et l'horlogerie Et puis en fait Quand je me suis rendu compte Que je devrais en vendre Des centaines et des centaines Et puis que le niveau créatif Il allait plus être là Ah c'est ça Ben c'est sûr De toute façon à partir du moment Que tu travailles dans une boîte Où ce sont des intérêts commerciaux Plus qu'artistiques Alors que toi tu as envie de créer Tu es confronté A cette réalité De concurrence De vente Etc C'est ça Et puis pas mal aussi De répétitivité Et moi ce que j'aime C'est à chaque fois Créer des trucs différents Et puis surtout Que ça reste à une échelle humaine Tu vois que les gens Ils aiment ce que je fais Plutôt Ah Une déco de Jablaya J'en profite pour Il y a un message en avant De Zephyr Est-ce que tu peux lui demander Sur quoi il a appris Blender Je trouve ça hyper impressionnant D'avoir appris autant d'éléments En si peu de temps Ok Sur quoi il a appris Blender On lui demandera Pas de problème J'ai commencé il y a deux ans J'ai pas un tiers de son niveau Non mais Non mais Zephyr En fait Je pense que c'est un turbo crack Après attention Oui Jablaya Ouais Les fournisseurs d'accès Internet en Suisse Sont assez réticents A l'idée de venir sur Discord Je sais pas J'ai aucune idée Ok Mais tu m'entends c'est bon Ouais ouais je t'entends Je t'entends Ah ok Ouais je sais plus où j'en étais Mais en gros ouais Le fait que t'aies kiffé l'animation Ça me touche énormément Parce que C'est ce que je veux faire quoi C'est faire des trucs qui me plaisent Pour des personnes dont je respecte le travail Et dont j'aime la personnalité Tu vois Et toi c'est exactement ça C'est super gentil Mais que j'avoue que quand j'ai vu ton animation Bah t'as bien vu le chat On était tous très agréablement surpris On a trouvé ça directement très beau Moi en gros Il y a Ultia avec qui je travaille Qui s'occupe pas mal de l'aspect graphique Notamment de la chaîne etc Je te cache pas que Dès que j'ai vu ton animation et tout Moi j'ai envoyé un message à Ultia Et je lui ai dit Je lui ai dit Bah il faudrait envoyer un message A cette personne Parce que vraiment ce qu'elle fait C'est ultra stylé quoi Enfin C'est quand tu veux moi La perspective de pouvoir bosser Avec vous Faire des choses Ça me chauffe à fond quoi Bah On verra ça On verra ça évidemment Rien n'est fait Ouais ouais à fond Je veux pas faire le forceur De vendre des personnes Non mais t'inquiète T'inquiète Mais c'est juste que Avoir commencé la 3D il y a 6 mois Bon on a compris que t'avais En vrai on a compris que t'avais D'autres capacités Vu que t'avais fait tes études T'avais fait ton apprentissage T'as travaillé etc Donc on va dire que T'as commencé la 3D en avril Mais en fait t'avais Déjà sur de la modélisation Et de la conception etc T'étais déjà très fort Si je comprends bien Ouais bah j'ai déjà Ouais on va dire 6 ou 7 ans d'expérience Dans les pieds Oui voilà c'est ça T'as quel âge ? C'est pas trop indiscret J'ai 28 ans Ok bon on a quasiment le même âge finalement Ok ok je vois Il y a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure En mettant un message en avant La question c'était Où est-ce que t'as appris Blender ? Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit Moi ça fait 2 ans Que j'apprends Et j'ai pas un tiers de son level Ah j'ai Ah Jablaya qui vient de se faire déco Ah c'est la connexion suisse Elle est un peu dure Merci buvez de l'eau pour le 5ème mois Et l'Enec pour le 2ème mois aussi Merci beaucoup Merci à vous Non mais vous en faites pas C'est la Suisse Vous savez Il garde beaucoup d'argent Mais il utilise très peu Donc finalement c'est vrai que c'est assez précaire Comme pays beaucoup plus que ce qu'on pense C'est vraiment très très précaire Vraiment Ils font ce qu'ils peuvent Ou alors c'est la censure Rolex Merci Gamet Mal pour le 4ème mois Merci beaucoup J'habite en Suisse et j'ai la fibre Ouais bah on a du mal à y croire On a du mal à y croire bien sûr C'est peut-être Rolex qui dédose peut-être Après attention il a jamais dit Qu'il avait travaillé à Rolex Il a dit qu'il avait travaillé Dans un Pour une boîte effectivement dans l'orgerie Qui commençait par Hero Ça peut être aussi Hero dans le sens Ragnarok Online Ça peut être Attention Il a jamais dit Il a jamais dit Rolex C'est nous qui avons dit ça Lui il a dit Ro Ah Ro J'ai jamais dit ça Oui on est d'accord Tu n'as jamais dit En tout cas c'est pas toi qui l'a dit Ah non Voilà Ça peut être Rocket League Voilà ça peut être beaucoup de choses Effectivement C'était Rocket League C'était la compagnie horlogère Rocket League Tout à fait Avec leurs nouveaux modèles Là qui sont en train d'arriver Ils sont en train de nous faire des masterclass C'est de la turbo horlogerie C'est de la turbo horlogerie tellement Mais du coup la question Voilà la question c'était Où est-ce que tu as appris Blender Parce que quelqu'un disait Moi en deux ans Je n'ai pas un tiers de son level Ouais En fait j'ai tout appris Sur internet et sur Youtube Parce que Blender C'est gratuit et open source Et je parle un peu anglais Donc en fait Si tu maîtrises l'anglais Tu as tout ce que tu veux sur Youtube Ok C'est un peu le principe des gens Qui aujourd'hui gèrent Photoshop Alors qu'ils n'ont jamais appris ça à l'école Ou quoi que ce soit C'est vraiment Aujourd'hui avec internet On peut apprendre à faire Beaucoup 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 de choses Est-ce que tu as peut-être des chaînes Ou des sites à conseiller Qui sont vraiment d'une qualité Asse ouf Ouais Alors c'est surtout des anglophones Donc je mets un disclaimer sur ça Je ne connais pas de chaînes francophones Mais surtout anglophones Si tu veux en fait La base de la base Avec des tutos méga rodés C'est Blender Guru C'est un site ça ? C'est une chaîne Youtube Attends je vais aller voir C'est un mec qui t'apprend à faire un donut Pour commencer Et puis en fait Il t'apprend toutes les bases Après il y a aussi un gars Qui s'appelle CG Matter Il y a aussi Ah oui c'est quand même du 1,5 million d'abonnés Blender Guru C'est genre Ah oui d'accord C'est des fat communautés C'est des trucs de tarés Et en vrai Moi je n'arrive pas à croire Que Blender Ce soit complètement gratuit C'est un truc de maboule Après s'il fait beaucoup de vues aussi Sur ses vidéos Bah il arrive à vivre de ça Et voilà Tu vois genre sa vidéo du donut Donc pour commencer apparemment A me désilliser Déjà elle me plaît beaucoup Parce que c'est un donut Mais elle a quand même 5 millions de vues en un an Tu vois c'est énorme Ouais 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 Exactement C'est le feu Après il y a aussi Il y a aussi un gars Qui s'appelle Ducky 3D Ducky comme un canard en plastique Ducky 3D Ouais exactement D'ailleurs quand tu dis Que tu parles un petit peu anglais Juste pour savoir Parce que pour le moment On a quand même l'impression D'avoir affaire à un énorme crack Quand tu dis que tu parles un peu anglais T'es parfaitement bilingue Oui Voilà d'accord Non mais que ce soit bien clair Parce que Tu vois genre par exemple Moi je parle un petit peu anglais Un tuto en anglais Je vais louper des infos C'est sûr Tu vois ce que je veux dire Voilà Donc faut être honnête Avec les gens Tu es parfaitement bilingue On est d'accord Ouais Merci de cette précision Merci de cette précision Donc ouais non C'est vrai que ça aide beaucoup Parce que je sais pas Les anglophones Ils ont ce truc Ah la déco de Jabaya Mais c'est incroyable Merci beaucoup Balouter Pour le deuxième mois Merci Ballon sauf eux aussi Merci beaucoup C'est énorme Chez cet homme Tout est parfait Sauf sa connexion Il a tout Sauf la connexion T'imagines C'est peut-être pour ça On le rappelle Pour ceux qui viennent d'arriver On va recontextualiser En gros Il y a une animation Qui a été faite Re-Jabaya Ah C'est re-déco pour Jabaya Je recontextualise En gros il y a une animation Qui a été faite Je vais vous la montrer Si jamais vous ne l'avez pas vue Qui a été faite par une fleur Il a fait Il a fait Cette animation Alors non je vais pas l'ouvrir ici Parce que ça va être chiant Attendez Je vais l'ouvrir là Un petit instant Laissez-moi Laissez-moi Tac tac Il a fait cette animation Pour la Ponce Radio Notamment Et en fait L'animation a Vachement attisé Ma curiosité Et notre curiosité Vaut aussi des fleurs On l'a découvert hier Cette animation Et on avait juste vu ça Dans un premier temps Et en fait On a capté Qu'il avait une chaîne YouTube Aujourd'hui Donc on est allé voir Et en fait On a remarqué Sur sa chaîne YouTube Qu'il y avait des animations Qui ne sont pas De simples animations De personnes qui testent Vite fait la 3D Regardez On a quand même Cette animation 3D Autour d'Hollonite Qui est franchement Digne d'un fucking Tim Burton Je suis sérieux C'est incroyable Regardez cette animation Voilà Et en fait Donc c'est Jablaya Qui a fait tout ça Jablaya Il a posté ça Le 14 août 2020 Messieurs dames Il faut savoir Que Jablaya Fait de la 3D Depuis avril 2020 Voilà C'est vraiment Assez ouf En termes de niveau Je trouve Merci beaucoup Surt Killer Surt Kay Pardon Merci pour le troisième Je t'entends Oui tu m'entends ? Ouais excuse J'essaye de regarder S'il y a une autre manière Dont je puisse Un peu stabiliser La connexion Discord Mais désolé Pour l'instant J'ai des petites coupures Régulières T'inquiète 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 Je sais plus ce que tu disais Oui non Du fait que tu parlais anglais Donc que t'avais Appris Blender Sur Via des Via des tutos Oui Ouais en fait Il y a des méga bons tutos Dans les chaînes anglophones Et c'est vrai que ça manque Peut-être un peu Dans la communauté francophone Mais Donc c'est vrai Que c'est pour ça Que pour apprendre Blender J'encouragerais pas mal Un peu à s'intéresser À l'anglais Ouais De toute façon De manière générale Sur beaucoup de choses Qui touchent à l'informatique L'anglais est assez important Ouais C'est ça C'est de toute façon Le langage par défaut Ouais c'est ça Même tu vois De manière générale Quand t'as un petit problème Sur un logiciel Ou sur ce jeu Si t'as une petite question Et tout Pareil en dev Ouais c'est ça Comme en vrai Comme beaucoup beaucoup de domaines Maîtriser un peu l'anglais Pour avoir des réponses À ces questions sur internet C'est important Mais après bon Exact Ouais Mais du coup là Ton but c'est quoi C'est de venir Parce que tu es donc Horlogier normalement Là ton but Ce serait de devenir Artist 3D Bah en fait Disons que Ouais en fait J'aimerais surtout faire Des choses que j'aime Et je trouve que En ce moment C'est mille fois plus Le kiff De faire de la 3D Que de faire de l'horlogerie Ok Toi personnellement Tu kiffes plus Et t'es en mode Bah ouais je kiffe ça Donc j'ai envie de faire ça Ouais et puis y'a surtout ce truc Où tu peux donner vie A toutes tes idées Sans aucune limite Tu vois C'est ça qui me fait Ultra kiffer A la seule limite C'est ta connaissance de la 3D Et ton niveau en 3D quoi Exactement C'est ça Et ça je trouve Que c'est vachement libérateur Parce que l'horlogerie Genre je Je turbo kiffe aussi Mais Mais ça vient Avec son lot de limites Assez Assez vénère Ouais Ouais Je comprends C'est vrai En fait Depuis avril Où t'as commencé A faire de la 3D Tu fais que ça Tu passes ta journée dessus Non ? Ah ouais c'est clair Ça m'a complètement Happé Ouais je fais que ça Ok 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 Je me pose une question aussi Parce que c'est C'est Assez stylé Mais les textures 3D Tu les trouves comment Ou c'est quoi ? Alors en fait Alors y'a plusieurs manières De les faire Moi ce que j'aime les faire Ce que j'aime les faire D'une manière Qui s'appelle La façon procédurale En fait C'est à dire qu'en fait C'est des textures Qui sont générées Mathématiquement Grâce à des trucs Justement dans Blender En fait Tu utilises des petits algorithmes Et en fait Tu peux les modifier En bougeant des curseurs Ok Et En fait Je sais pas trop Comment t'expliquer ça C'est qu'en fait C'est des petites boîtes Dans lesquelles Il y a des algorithmes Mathématiques de base Et en fait En les combinant C'est un peu de la progne Ah La déco de Jablaya Attends mais What the fuck Donc en fait On a pas son niveau Ah non on a pas son niveau J'ai un pote Il fait la même Bah oui Non mais j'imagine Incroyable Ce mec est une légende Il est au chômage Ouais il est au chômage Ouais 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 En fait en gros Pour vous résumer Un petit peu Jablaya Il était horloger Il avait fait aussi Pas mal de conceptions Assistées par ordinateur De la CAO Et Et depuis Le confinement Il est Il est notamment Au chômage Et il a décidé De faire de la 3D A fond Parce que ça lui plaît De ouf Et qu'il avait Deux trois bases Dessus Et il s'est mis A maîtriser Le logiciel Blender Et aujourd'hui Il te sort des masterclass Comme ça Alors que ça Il est sorti en juillet Ça faisait trois mois Qu'il faisait de la 3D C'est sorti en juillet C'est incroyable Merci Mediaware Pour le 18ème mois d'ailleurs Merci beaucoup Challenger Popcorn Ouais 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 Je vais lui proposer D'envoyer un message Après je sais pas Si c'est intéressant Pour Popcorn J'en sais rien Mais c'est vrai que C'est assez ouf En vrai c'est assez ouf Je sais pas Parce que du coup Oui Re Jablaya Ouais ouais Re Bah alors Qu'est-ce qu'il se passe C'est n'importe quoi En fait Mon micro Discord Se déconnecte De manière régulière Je comprends pas Ok Donc Je vais Je vais voir Comment faire T'inquiète T'inquiète Y'a aucun problème Je viens de voir Je viens de voir Un message en avant Jablaya De Spartanew Qui dit J'ai une amie Qui travaille dans la 3D Qui travaille avec Riot Elle m'a dit Que pour un rendu Blender C'était très bien Mais il faut Qu'il change de moteur De rendu pour level up Blender c'est l'enfer sur Terre Selon elle En fait ouais C'est ça C'est que Blender Ça utilise deux moteurs Un moteur normal Et un moteur de raytracing Mais c'est vrai Qu'il paraît Qu'il y en a d'autres Qui existent Dans plein Dans plein d'autres logiciels Donc Octane Et des choses comme ça Donc ouais Faudrait que je check ça Ok Du coup On disait que là Ton but c'était De devenir Modélisateur 3D Ton métier D'en faire ton métier Ouais Ça serait chouette En vrai Faire de l'animation Des petites animations Des petites loupes d'animation Pour les gens Ouais Ça me ferait kiffer quoi Mais tu vois C'est vrai que Revenir dans une méga grosse industrie Je sais pas trop Je préférerais faire des trucs Pour des petites boîtes D'accord Ok oui Parce que par exemple Si on te propose des trucs Pour du cinéma Des longs métrages Ou quoi Ouais Ce sera La pipeline de travail Elle est tellement colossale Là tu vois par exemple On prend l'exemple de cyberpunk A mon avis Les artistes 3D Ils doivent être Un mec Ils doivent être Tu sais En poussière Ah là je pense Qu'ils sont en poussière Ouais complètement En plus ça a été reporté On le rappelle hier Encore une fois Pour je crois Le 10 décembre Je crois Et est-ce que tu penses pas Que t'aurais besoin De quelqu'un qui te forme Ou vraiment On peut faire tout ça En autodidacte En fait je sais pas Mais je pense Que ça dépend de ce que Ça dépend uniquement De ce que les gens veulent Tu vois Si ce que je fais Ça convient à des gens Bah c'est ok Après Être encore meilleur Oui Mais pour qui Pourquoi Ça dépend juste Des besoins Des gens Qui veulent ce que je fais Ok Ok je vois Je vois Oui clairement Par exemple Ah Jablaya Qui vient de se refaire déco En plus j'avais quasi fini J'avais quasi fini Freelance pour lui Ouais bah apparemment Des mots d'Hirul Warriors Aujourd'hui Oui j'ai cru voir On ira la voir Je pense qu'on va le sortir Par curiosité au moins Ce genre de métier Tu ne fais qu'apprendre Continuellement Oui complètement Mais il y a beaucoup de métiers Où tu apprends continuellement Bah le streaming En fait partie d'ailleurs Mais de toute façon À partir du moment Où tu crées des choses Où il y a une Part d'art Dans ce que tu fais T'es toujours en train d'apprendre Mais même pas que ça Regarde en médecine T'es toujours en train d'apprendre En paramédical aussi T'es toujours en train d'apprendre Il y a plein de métiers Où t'es tout le temps En train d'apprendre Tous les métiers en fait Je pense même En fait tous les métiers Merci beaucoup Eclatique pour le quatrième mois Et merci à Rainbow Cooler Pour les 100 bits Et ton concepteur 3D Dans l'automobile Je comprends son kiff Ah Stylé Tu n'arrêtes jamais D'apprendre Quel que soit le métier Ouais je pense Effectivement Je pense qu'il y a des métiers Où t'apprends quand même Un peu moins que d'autres Mais je pense que oui Tu apprends C'est vrai Je suis freelance Perso et son taf M'inspire énormément A m'améliorer Stylé Ah allo Allo Ouais tu m'entends C'est bon Ah t'as changé de micro Oui 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 Là j'ai un bien meilleur micro Et je suis sur ordi Donc à mon avis Ça devrait être plus stable Ah t'étais sur ton tel Ouais ouais D'accord d'accord Est-ce que tu t'entends Je t'entends via mon Via mon ordi Donc je sais pas si tu t'entends en double Non 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 Je m'entends pas du tout Tout va bien Ah bah super Ah bah voilà Donc là Ça devrait être plus agréable C'est nickel C'est nickel Je sais plus Je sais plus Je sais plus Ce qu'on était en train de dire Si ce n'est que Oui si Tu voulais travailler Mais plus en freelance Faire des petits projets Des petites animations Etc Plutôt que faire un énorme machin Quoi C'est ça Rester à l'échelle humaine C'est ce qui me fait kiffer le plus En fait Tu vois genre Je prends encore l'exemple Tu vois genre Quand je vois la communauté des fleurs Ou toi qui dis C'est cool D'avoir un retour direct C'est juste le kiff quoi Ça donne du sens à ce que tu fais Oui Beaucoup plus que quand t'es en entreprise Et que ton plus 1 te dit Merci Exactement C'est ça Ouais vous allez encore changer 200 plans de tels composants Ok Ouais je comprends Quel setup t'as pour supporter ce travail ? Effectivement pour les rendus notamment Parce que bon Là tu nous as Enfin il y a une vidéo par exemple Elle fait quand même 2 minutes 30 je crois 2 minutes 25 C'est une vidéo 100% 3D et tout Le rendu j'imagine même pas l'enfer Ouais ça J'ai heureusement Avant d'être au chômage Je m'étais fait un bon setup Que j'ai terminé avec la carte graphique récemment Donc j'ai une bonne RTX 2070 Super Et puis ouais J'ai 32Go de RAM Et un bon SSD Et un i7 Donc ça en vrai ça fait taf Ouais ça fait taf Mais en vrai honnêtement T'as une bonne config T'as pas non plus la plus grosse config Ever Enfin je veux dire T'as une bonne config quoi Allo Ah Ah Ouais Ouais Allo Allo Ouais Une bonne config Je vais pas te vexer Jablaya C'est une très bonne config C'est très très bien C'est très 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 bien Non non Jablaya Honnêtement si tu m'entends C'est bien C'est bien C'est bien C'est même C'est une énorme config Jablaya là Dont tu nous fais pas C'est monstre C'est monstrueux C'est monstrueux la config que t'as C'est énorme C'est énorme C'est peut-être l'une des plus grosses configs A laquelle j'ai jamais eu affaire Jablaya si tu m'entends Jablaya Jablaya C'est énorme Non non c'est énorme C'est énorme C'est énorme Si tu m'entends Sache que je C'est rarement vu Un truc aussi énorme Et là ce que tu viens de m'annoncer C'est énorme C'est énorme C'est un avion en fait C'est un avion En fait tu conduis un avion A chaque fois que tu fais de la 3D En fait tu conduis Un Boeing Plurement simplement Enfin c'est même plus puissant qu'un Boeing Pour moi Jablaya Pour te dire Pour te dire Tu connais Ariane 5 ou pas Jablaya ? Bon Bah sache que c'est C'est de la merde Comparé à la machine que t'as Ouais Excuse Y'a aucun problème C'est le coup d'Ariane 5 Ça t'a convaincu je pense Oui j'étais un petit peu vexé Mais bon si tu dis que ça va Non 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 honnêtement Non non honnêtement Ouais c'est le coup d'Ariane 5 J'imagine que ça t'a fait revenir directement Mais Oui c'est ça Ça redonne un peu de beau moqueur Ouais non mais je comprends Non mais en vrai honnêtement C'est rassurant C'est à dire qu'on a pas besoin D'avoir non plus La plus grosse machine de guerre du monde Pour réussir à faire de la 3D Parce que tu as un très bon PC Attention Mais tu n'as pas non plus La machine de guerre full max Tu vois Ah non non c'est clair Non non en vrai c'est ça C'est du temps Et comment dire Pour être un peu taré et geek Pour Enfin en gros ce que j'ai fait Pendant plusieurs mois C'est que je me levais Je regardais des tutos Et je me couchais Je regardais des tutos Et entre temps je faisais des trucs quoi Mais Mais C'est tout ce qu'il faut quoi C'est Tu prends le temps Et puis surtout Comme tu peux tout faire Ben Fais ce qui te fait kiffer Ah oui non non mais clairement Clairement Une petite dernière question Que j'ai vu revenir Quelque fois dans le chat Bon Tout le monde est assez étonné De De ta De ton évolution En si peu de temps Si vraiment tu as commencé en avril Bah c'est monstrueux Ce que tu fais aujourd'hui Enfin vraiment c'est énorme Par contre Beaucoup de gens Ont commencé à dire Que effectivement dans le milieu pro On utilisait assez peu Blender Étonné que toi Tu as envie quand même De faire tes propres délires Et de faire ce que tu veux Est-ce que Tu serais partant Pour partir sur un autre logiciel Que Blender Parce que c'est pas tant utilisé que ça Et qu'il y a mieux Ou est-ce que tu te dis Bah je m'en fous Parce que si avec Blender J'arrive à faire ce que moi je veux Ça me va Bah en fait ça dépend des exigences Des gens qui m'emploieraient Tu vois En fait il faut savoir que Blender Ce qui est très intéressant C'est que c'est Donc déjà Il y a eu une grosse mise à jour Il y a un peu plus d'un an Qui fait que c'est devenu Beaucoup plus user friendly Ok Et qu'en fait Dans les écoles Les logiciels Comme AutoCAD Donc ceux qu'ont Maya Et qu'on sort Ils font énormément De démarchage Auprès des institutions Pour qu'on utilise Leur logiciel Quand on est étudiant Comme ça Quand on arrive sur la place Bien sûr Bah on utilise ça Mais en vrai Blender commence à devenir Assez compétitif quoi Ok Après Comme d'hab Tu vois Si tu veux faire des effets spéciaux Il vaut mieux aller sur Houdini Qui est un logiciel consacré à ça Il y a plein de petits logiciels consacrés Mais Blender commence à être De plus en plus reconnu Dans l'industrie Après voilà Je pense que si j'arrive A manier Blender Je peux en manier d'autres Donc ça dépendra Ce que les autres veulent faire Mais Veulent que je fasse Mais moi Perso Je veux dire J'ai envie d'utiliser ce moteur Parce que Il est gratuit Il m'a permis de faire Ce que je kiffe Et Et je sais pas quoi Il y a une communauté Et c'est ça Que je viens chercher quoi Ok Non mais ça se comprend Et puis tu sais Il y a plein de gens Pendant que je posais la question Je suis allé un peu Dans ma question Et évidemment Blender ça reste utilisé en pro Mais c'est vrai C'est ce que tu disais C'est de plus en plus utilisé Auquel cas Tu peux rester sur Blender Et te dire Bah non mais c'est de plus en plus utilisé Donc let's go en fait Donc C'est pas C'est pas choquant Pense concrètement Tu peux travailler en 3D Sur un PC moyen de gamme C'est juste que tu travailleras Moins vite Oui voilà c'est ça Du coup tu vas Tes rendus seront beaucoup plus lents quoi Dans l'idée c'est ça J'imagine Ouais il y a de ça Il y a de ça C'est que t'as des rendus Et puis il y a aussi des fonctionnalités Que t'as ou t'as pas Notamment pour tout ce qui est Les simulations volumétriques Comme les explosions Ou le gaz en général Ça Houdini c'est le feu pour ça Blender Il faut encore qu'ils améliorent Mais En fait maintenant Ils sont Donc ils sont pas cotés en bourse Blender Mais ils sont sponsorisés On va dire Sponsorisés En fait ils reçoivent des dons De grosses entreprises Et là maintenant Il y a Nvidia Google Il y a des Il y a des super grosses boîtes Qui commencent à leur donner de l'argent De manière mensuelle Ah oui d'accord Et du coup Ils peuvent avoir Des développeurs à temps plein Et du coup Bah le développement Gagne en vitesse Grand V quoi Ok Ok je vois Je change le tuto en fond Ça m'a saoulé Une dernière question Parce qu'après moi Faut que je joue à Hades Il faut Il faut que je tue Il faut que je tue papa Sinon c'est chaud Petite question Qui est pas mal revenue Tu utilises quoi Pour les musiques ? Pour les musiques J'utilise En tout cas pour celle Des films de Low Night J'utilise les musiques du jeu Parce que les gars Qui ont fait le jeu Ils sont plutôt cool Par rapport à ça Ils savent que la commu Elle aime faire pas mal De fan art Après Pour le reste Pour l'instant J'essaie de pas utiliser Des musiques Qui sont pas libres De droits Après j'ai aussi Cette chance De pas être monétisé Sur Youtube Donc en fait Pour l'instant Je m'en fous un peu Mais j'essaie surtout De trouver des musiques Qui collent à l'ambiance Ok Ok très bien Je pense que sur Le Discord des fleurs Tu peux tout à fait Trouver des gens Capables de composer Si tu cherches des choses A mon avis Voilà Petite bouteille à la mer De lancer Et Et Il y a juste Rizla Qui pose une question Qui dit Enfin qui dit aussi Je suis étudiant ingénieur du son En cinéma J'aimerais me perfectionner Sur Pro Tools Si ça intéresse J'ablaïa Je suis super chaud Tu vois Il y a ce genre de profil Chez les fleurs Où justement Vous pouvez peut-être Vous retrouver Pour monter des projets ensemble Notamment Si vous avez des passions Ou des envies en commun Ah ça c'est méga cool Parce que c'est vrai Que moi Le sound design J'ai essayé de voir Un peu de m'intéresser Mais c'est Tu peux pas tout faire C'est galère Ouais c'est vraiment galère C'est trop cool Merci aux fleurs La collab La collab Est en marche Bah écoute Il y a aucun problème Ça fait toujours plaisir J'aime bien moi Un peu discuter Avec des gens Qui proposent des choses Là clairement T'as fait une animation Qui est stylée Je te cache pas Qu'on risque de faire Des petites choses ensemble Parce que Moi j'aime bien l'inspire J'aime bien le délire Et tout Et puis clairement Ta chaîne YouTube Que j'ai partagée dans le chat N'hésitez pas à la checker Si vous voulez Ta chaîne YouTube Est assez incroyable J'ai très très hâte De voir la suite Qu'est-ce que ça va être Dans un an Deux ans Trois ans Étant donné le niveau Que t'as déjà quoi Voilà On croise les doigts Pour que ce soit De mieux en mieux quoi Bah ouais ouais Bah de toute façon Tu peux pas faire pire Dans l'idée Tu peux pas régresser On se donne jamais Tu sais Je les aimer Nous guette tous Non mais pas de suite T'as 28 ans Quand même Ah oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai Bon bah merci beaucoup J'aime laïa D'être venu parler avec nous C'est super stylé Et puis au plaisir De taffer ensemble De voir d'autres créations de toi N'hésite pas Dans Fanart des Fleurs Ou même dans Jardin des Artistes A partager N'hésite pas Merci Merci à toi Ponce Et puis merci à toutes les fleurs Bonne chance pour Hadès Va défoncer papa Merci A tantôt Merci beaucoup Jablaïa C'est ultra gentil A tantôt Salut salut Ciao ciao Voilà messieurs dames Jablaïa Et oui nos fleurs ont du talent Vraiment pour le coup Nos fleurs ont vraiment du talent Merci Snell pour le 6ème mois Merci Frère pour le 4ème mois Merci Jim Blujink Pour le 2ème mois Et Franck Lowe pour le Prime Merci à vous les fleurs Merci à vous